Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Chapitre 4, verset 16 à 30 En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me citer le dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et me dit, « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Caffanaum. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, il ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarrepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élie, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien n'armant le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devint furieux. Ils se lèvèrent, poussaient Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escapement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien aimés, dans l'évangile de ce jour, Saint-Luc nous raconte une visite de Jésus dans sa ville d'origine, Nazareth. La ville où il a grandi, la ville où il était connu. Tout d'abord, Jésus va à la synagogue. On lit précisément. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. La loi de Moïse était claire. On devait travailler six jours, mais le septième jour était le sabbat du Seigneur. C'était le jour de repos. Et le troisième commandement disait, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Et la première façon de sanctifier le jour du Seigneur, c'était d'aller justement à la synagogue, prier avec la communauté, écouter la parole de Dieu. Avec la résurrection de notre Seigneur Jésus, le jour du Seigneur passe à dimanche. Et le pape Jean-Paul a expliqué de façon extraordinaire dans son encyclique « Dei Domini », le jour du Seigneur. Et ce jour doit être sanctifié par les chrétiens. Jésus le premier sanctifiait le sabbat en allant à la synagogue. Nous nous devons sanctifier le jour du Seigneur le dimanche en allant à la messe. La prière personnelle est extraordinaire. La prière familiale est formidable. Mais la prière de la communauté chrétienne, le dimanche, est le sommet. Le Concile Vatican nous dit avec beaucoup d'éloquence, l'Eucharistie c'est la source et le sommet de toutes les activités de l'Église, de toute la vie de l'Église. C'est à la messe du dimanche que les chrétiens doivent prendre l'inspiration pour toute la semaine. C'est à la messe du dimanche que les chrétiens doivent se récharger spirituellement afin d'affronter la semaine avec courage et responsabilité. Un prêtre de diocèse de Bafoussam, que j'aime bien, qui depuis quelque temps, chaque samedi produit un petit document qui publie sur les réseaux sociaux. Et ça conclut avec ce beau message, « Allons à la messe, allons à la messe ». Dans ce poste très beau, il rappelle l'essentiel ou le sang de la vie chrétienne. « Allons à la messe ». Beaucoup de chrétiens commencent à perdre cette belle habitude. Je vous en prie mes frères et soeurs, « Tous les dimanches, allons à la messe, tous les dimanches, allons à la messe ». Une fois à la synagogue, Jésus prend le livre du prophète Isaïe, l'ouvre et tombe sur ce beau chapitre, sur ce beau passage, où le prophète dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, porter la libération aux captifs, annoncer aux aveugles le retour à la vue, aux opprimés le retour à la liberté, et à tous une année favorable. » Voilà la mission de Jésus. Quand on écoute ces paroles du prophète Isaïe, qui sont prononcées avec éloquence par Jésus, on se rend bien compte que la mission fondamentale de notre Dieu, de notre roi, c'est de remettre l'homme debout par la prédication de la bonne nouvelle. C'est de remettre l'homme debout, l'homme qui est écrasé par le péché. Lui, c'est le péché qui défigure l'homme, qui détruit l'homme, qui renverse l'homme. Jésus par la prédication de la bonne nouvelle libère l'homme du péché, libère l'homme de la peur, libère l'homme de la mort, et finalement l'homme peut rester debout. Et la prédication de Jésus s'accomplit parce qu'elle est portée par l'amour. L'amour, c'est la seule force qui a le pouvoir de libérer, qui a le pouvoir de remettre debout. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Ouvrez vos cœurs à son amour et vous allez voir comment il va vous remettre debout. Ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui croient que leur vie n'a pas de sens, c'est faux mes frères et sœurs. La bonne nouvelle que Jésus apporte, c'est que votre vie a un sens. Jésus vous aime, il va vous mettre debout. Ceux qui pensent que leur vie n'est qu'échec, n'est que souffrance, n'est que croix, n'est que larmes, c'est faux mes frères et sœurs bien-aimés. Jésus va nous annoncer le contraire, qu'après toute croix, après toute souffrance, après toute l'âme, il y a la résurrection, il y a la joie. Voilà la bonne nouvelle que Jésus nous porte. Il porte à chacun et chacune d'entre nous, spécialement en ce début de rentrée scolaire, où les parents sont en train de se battre à gauche, à droite. Jésus vous dit, je suis à vos côtés et je suis là pour vous soutenir, pour vous réveiller. Troisième chose qui apparaît dans l'évangile de ce jour, c'est la réaction des compatriotes de Jésus. Devant l'éloquence de Jésus, ils ferment leur cœur. Pas parce que la bonne nouvelle, pas parce que la nouvelle proclamée par Jésus n'est pas bonne, mais parce qu'ils n'arrivent à croire que Jésus, le fils du charpentier, M. Joseph, le charpentier de Nazareth, Jésus qui a tenu aussi la misérie, puisse avoir une telle grâce. Et ils ferment à la grâce qui vient de Jésus. Oui, mes frères et sœurs, le problème des habitants de Nazareth, c'est le problème des préjugés. Avant, le préjugé, c'est justement le fait de prendre un jugement ou avoir une opinion sur quelqu'un avant de faire l'expérience de cette personne. Pour eux, si Jésus est un fils du charpentier, jamais il ne peut être éloquent et il se ferme à la grâce de Dieu. Et finalement, il perd. À Nazareth, Jésus ne fera pas de miracle, il fera quelques petites guérisons et continuera son chemin. Mon frère, ma sœur, comment est-ce que tu regardes celui avec qui tu vis? Comment est-ce que tu regardes celui que Dieu envoie sur ton chemin? Peut-être pour te porter la bonne nouvelle, peut-être pour t'encourager et t'encadrer. Est-ce que tes préjugés t'empêchent de regarder cette personne comme un don de Dieu, comme une bénédiction? Les préjugés peuvent être de plusieurs ordres. Et dans notre pays, le Cameroun, l'un des préjugés qui fait rage, c'est la question du tribalisme. Beaucoup de personnes sont jugées et condamnées avant même qu'ils ne parlent, avant même qu'ils n'agissent, parce qu'ils ne sont pas de ma tribu, ils ne sont pas de mon village, ils ne sont pas de mon édite. C'est terrible, c'est horrible. On se ferme comme ça à la grâce et à la bénédiction du Seigneur. Certaines personnes ont des préjugés à cause de la couleur de la peau de l'autre. C'est terrible, c'est horrible. Comme disait Martin Luther King, personne ne doit être jugé selon la couleur de sa peau, selon sa religion, selon sa langue, mais selon la valeur de son cœur, selon la force et la beauté de son caractère. Que le Seigneur nous libère de tous nos sales préjugés. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous laisser aimer par Dieu, d'accueillir cette mission d'amour. Et finalement, que le Seigneur nous donne la grâce de ne jamais rater la messe le dimanche. Loué soit Jésus Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501